Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer un glitch sur la map d'e-machine de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch c'est pour être invisible et invincible donc un god mode. Alors pour réaliser ce glitch vous allez devoir au préalable activer l'électricité, faire le pack à punch et ensuite récupérer les trois pièces de l'étherscope pour le récupérer à la table de craft et activer l'éther sombre qui se trouve à la station médicale. Quand vous avez récupéré l'étherscope ce que vous devez faire c'est tirer sur les quatre boules comme vous le voyez dans le gameplay. Alors par contre ce glitch n'est uniquement faisable que à deux joueurs. Ce que le premier joueur doit faire c'est de tirer sur la dernière boule blanche pour activer l'easter egg. Mais à ce moment là le deuxième joueur doit activer l'éther noir genre une seconde maximum après que le joueur 1 est tiré sur la dernière boule. Mais il faut vraiment que ce soit le joueur 1 qui tire sur la dernière boule et ensuite juste après le joueur 2 qui active l'éther noir une demi seconde voire maximum une seconde après que le joueur 1 est tiré sur la dernière boule blanc. Quand vous avez réussi ce timing le joueur 2 doit récupérer le journal qui se trouve à côté de l'ordinateur. Cependant il doit attendre la confirmation du joueur 1 qui lui dit que oui les zombies qui sont à côté du pack a punch dansent. Si les zombies du pack a punch ne dansent pas vous allez devoir recommencer cette étape. Si les zombies au pack a punch dansent donc l'easter egg de la danse s'est bien activé, là le joueur 2 récupère le journal du Dr Vogel et ensuite va le donner aux 3 fantômes du Dr Vogel. Le joueur 2 devra impérativement s'équiper de courir vite sinon il n'aura jamais le temps de donner le livre aux 3 fantômes du Dr Vogel. Si ceci est fait correctement là vous serez en god mode donc invisible et invincible et logiquement celui qui a tiré sur la boule blanche et celui qui a fait les étapes avec le journal du Dr Vogel sera aussi en god mode. Après si vous êtes 4 dans votre game les deux autres joueurs ne seront pas invisibles. Alors petite information supplémentaire si vous êtes 2 à avoir le god mode et que vous êtes 4 dans la partie vous pouvez toujours bloquer le chemin des zombies à la station médicale dans la pièce où il y a la faille de téléportation pour que les deux joueurs qui ne sont pas en god mode puissent tuer les zombies et vous vous bloquez l'entrée de la pièce en vous mettant tous les deux à l'entrée de la porte. Comme ça les zombies vont être bloqués à l'extérieur ils vont essayer de courir pour rentrer dans la pièce mais vous vous faites barrage comme ça les deux autres joueurs et même vous par la même occasion vous pouvez tuer les zombies en illimité. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soakoolmec et tchao ! PEUCE !